... Merci beaucoup. Nous sommes réunis aujourd'hui autour de ces quatre petits objets qui ont survécu de manière presque miraculeuse et modestement, sont arrivés en ordre dispersé dans nos collections, où ils ont continué d'ailleurs de vivre une existence modeste jusqu'à, c'est récemment, à ce qu'on commence à s'intéresser à ces objets justement qui sont un peu à la marge et comme vous allez voir, longtemps pas très bien localisés. Alors pour vous donner une idée de la taille, vous verrez quand je les manipule et on les verra un par un, vous voyez, j'ai cette baguette pour vous montrer les choses. Alors voilà, vous voyez le premier, donc juste pour vous donner une idée de leur très petite dimension. La collection du Louvre pour la bijouterie ancienne n'est pas, j'entends pour la Renaissance et le XVIIe, n'est pas une collection de références, mais néanmoins elle comprend un certain nombre d'œuvres espagnoles, italiennes et flamandes qui sont tout à fait dignes d'intérêt et qui n'ont pas toujours reçu l'attention qu'elles méritaient. C'est le cas de ces quatre pendentifs qui sont arrivés en général au milieu d'autres collections. Le premier est arrivé avec la collection de Charles Sauvageau, qui est un peu un des fondateurs du département des objets d'art, un personnage curieux, un chineur, amateur de toutes sortes de bizarreries, qui était violoniste à l'opéra et fonctionnaire des douanes, ce qui lui laissait apparemment beaucoup de temps. Donc cet objet rentre en 1856 comme allemand ou flamand, on ne sait pas trop quoi en penser. Le second est arrivé avec le leg de Marie Aspasie et Philippe Lenoir, c'est un couple de collectionneurs de plus haute volée, enfin avec des plus gros moyens en tout cas, qui s'intéressent surtout aux objets en métal précieux, des tabatières, des bijoux. Et restés sans enfants, ils ont choisi de vendre au profit de l'assistance publique une partie de leur collection et d'en faire profiter le public à travers une donation au Musée du Louvre, surtout donc d'objets en métal précieux. Le troisième est entré avec la collection, on va revenir sur ces objets, un parrain d'Adolphe de Rothschild, dans le cadre d'une donation tout à fait particulière, dite d'orfèvrerie religieuse, mais qui sont en fait plutôt des objets avec une iconographie chrétienne, qui comprenait donc aussi des bijoux. Et le dernier est rentré grâce à une dernière libéralité, celle de Jean-Charles Seguin en 1908, qui est le plus spectaculaire et le plus caractéristique peut-être de cette production. Donc vous voyez qu'entre 1856 et 1908, en 50 ans, ces quatre objets sont arrivés au milieu de beaucoup d'autres choses et sont restés à peu près non publiés véritablement depuis cette date. Curieusement, on a reçu aussi, pour parler de cette formation de notre collection, la donation du baron Charles d'Avilliers, qui était à la fois un grand collectionneur et un grand connaisseur de beaucoup de choses, mais en particulier de l'orfèvrerie espagnole, sur laquelle il a écrit un livre en 1879, qui est encore plein d'informations très actuelles et très importantes. Et curieusement, il n'avait pas de bijoux de ce type, bien qu'il l'ait parlé lui-même et était le premier à publier des sources sur cette famille d'objets. Alors, nous allons commencer par revoir le premier de la série, qui est le plus petit. Vous voyez un peu l'idée de l'échelle avec mon doigt à côté. C'est minuscule, et qui montre quatre scènes de la Passion du Christ, c'est normalement ce à quoi sont consacrés ces pendentifs. Donc ici, la flagellation sur le petit côté, sur l'autre petit côté... Non, pardon, c'était l'inverse, c'est tellement difficile à voir. Donc, vous avez vu le Christ présenté au peuple, l'Echiomo, si vous voulez, de l'autre côté, le Christ à la colonne, le Christ de la flagellation, et enfin, sur les deux grandes faces, la crucifixion et la descente de croix. Sur toute cette série d'objets que je vais vous montrer, ce sont des sujets qui reviennent, évidemment, le plus souvent, comme dans le reste d'ailleurs, de l'iconographie religieuse. On conserve un autre pendent de ce type, vous voyez qu'il y a une monture très simple, beaucoup plus simple que les autres, qui est simplement en argent, avec une perle. La perle, d'ailleurs, a peut-être un enrichissement du XIXe siècle. On en conserve un autre au château de Chapultepec, à Mexico. Donc, vous voyez qu'il y a une fabrication très similaire, avec quatre faces illustrées de quatre épisodes différents, qui sont la crucifixion, vous voyez, qui est pratiquement la même que la nôtre, et des épisodes qui ne sont pas ceux antérieurs à la crucifixion, à la descente de croix, mais au contraire, postérieurs, c'est-à-dire la descente du Christ aux enfers, en bas, le Christ ressuscité, et enfin, la Vierge du Rosaire. Et je reviendrai sur cette question de la présence de la Vierge du Rosaire sur ces pendentifs. Vous voyez le détail du pendentif de Chapultepec, qui est vraiment, semble, issu du même atelier. Ce qui varie le plus dans cette production, ce sont les montures, qui, effectivement, ont pu être réalisées dans différents ateliers, et même géographiquement, dans plusieurs lieux. Vous voyez très bien sur celui-ci, ce qui est absent du nôtre, c'est-à-dire le fond de plumes de colibri, que vous verrez sur un de nos autres objets. Et évidemment, c'est ce genre de comparaison, de reconstituer un corpus d'œuvres qui permet de comprendre que le nôtre n'est pas allemand ou flamand, mais est mexicain et fait partie d'une production, je crois, très cohérente, que nous allons découvrir ensemble. Le suivant est peut-être le plus caractéristique de cette production, avec en particulier cette forme un peu de lanterne, comme nous avons vu l'autre, mais où les côtés sont scandés de ces colonnes, de ces balustres, qui sont vraiment très, très caractéristiques de la Renaissance espagnole. On en a de nombreux exemples dans leur favori, et dans le décor architectural, dans les rétables, qui sont ce qui est le plus immédiatement comparable, puisque c'est de la sculpture présentée dans un cadre d'architecture. Je vous montre ici un exemple d'Alanzo Beruguete, le plus grand sculpteur de la Renaissance espagnole. Nous sommes dans les années 40 du XVIe siècle, avec, vous voyez, tout à fait ce même modèle de colonne, qui sont comme ces espèces de vases allongés, posés sur des fragments de colonne, et qui forment ces effets de balustre. Je vais vous montrer un autre exemple de plus près, pour vous montrer que c'est une famille de formes qui est vraiment très caractéristique de l'art espagnol des années 1520, disons, aux années 1560-1570. Vous voyez que son décor émaillé est beaucoup plus complexe, évidemment plus riche que l'autre, qui était tout à fait unie, avec ce décor qu'on appelle entrelats et maurès, donc ces bandes plates, blanches, et ce décor en réserve sur fond des mailles noires, un décor à la fois dans sa structure de ces entrelats et maurès tout à fait répandus dans l'orfèvrerie européenne pendant tout le XVIe siècle, en particulier grâce à la diffusion de recueils de ces modèles. Il y en a dans toutes les langues et dans tous les pays, c'est dans le monde germanique qu'il semble apparaître. On en a un exemple en France qui est très célèbre de Francisque Pellerin qui s'appelle « La fleur de la science de portraiture » qui, contrairement à ce que son titre un peu bizarre indique, est un recueil de ce genre de motifs. Vous reconnaissez, voilà, ces motifs d'entre-là, donc, et avec ce fond de maurès, qui est souvent traité en noir et blanc, qui est évidemment un motif inspiré d'objets venus de Syrie du XIV et du XVe siècle. Et je vous montre un exemple dans la collection d'Avilliers, donc le baron d'Avilliers auquel je faisais allusion tout à l'heure, avec cette croix, avec ce fond d'émail noir et blanc avec des cordes entre là, donc qui est une production espagnole du milieu du XVIe siècle, et donc nous sommes exactement dans le même monde. Alors, pour revenir à notre pendentif, il a une sorte de programme iconographique beaucoup plus complexe, puisque vous voyez qu'il est sur deux étages, avec les mêmes séquences de la Passion du Christ. Ici, la flagellation du Christ, en bas, avec, dans les petits côtés, alors au lieu d'avoir des scènes indépendantes dans les petits côtés, les côtés secondaires montrent des personnages secondaires en quelque sorte de la même scène, ce qui fait que les deux bourreaux, vous ne voyez que leur dos ici, et on les verra en tournant l'objet, et au-dessus, l'Ecceomo, ou le Christ, donc présenté au peuple. Sur les petits côtés, donc, comme je vous le disais, un des bourreaux de la flagellation, et au-dessus, le Saint Jean ou la Vierge, je ne sais pas lequel des deux, qui cantonne la crucifixion qui se trouve sur l'autre face. Et donc, la face symétrique est identique, et enfin, la seconde face principale, en quelque sorte, montre la crucifixion, d'un modèle tout à fait similaire à ce que vous avez vu tout à l'heure. Vous voyez, encore une fois, je vous montre avec la pointe du bâton pour vous donner une idée de l'échelle des figures dans ces sculptures, et en bas, quelque chose de plus original, qui montre le Christ nu, enfant, qui tient l'orbe du monde, donc la paix de l'univers définitive, l'orbe surmontée de la croix, avec un geste de bénédiction. Une iconographie qui n'est pas rare, mais qui est assez quand même caractéristique d'un certain moment, puisqu'on en a beaucoup de représentations dans les statuettes de Malines, donc fabriquées dans les Pays-Bas, alors sous domination espagnole, qui sont des petits objets de dévotion, souvent habillés, il y en a beaucoup dans les couvents, qui étaient habillés par les religieuses, de ces petits Christ nu, et on sait que ces statuettes de Malines ont été amenées très tôt au Mexique. Il y en a même une, la Vierge des Remèdes, qui est conservée à Mexico, qui est arrivée avec Cortès, et c'est apparemment historiquement vrai. Et ces statuettes de Malines montrant l'enfant Jésus ont servi de modèle, pas seulement dans le Mexique et l'Espagnol, mais aussi dans l'Inde, dominée par les Portugais et par les Espagnols par intermittence, et nous conservons dans nos collections ce pendentif en ivoire, qui est un petit peu plus grand, avec un Christ, un petit Christ enfant, nu, portant le globe, qui vient de cette iconographie d'origine de la fin du gothique, si vous voulez, réalisée en ivoire, dans ses ateliers, on dit indo-portugais, ou jésuite, mais tout ça est un petit peu impropre, avec une monture de filigrane qui est probablement réalisée au même endroit, c'est-à-dire à Goa, et peut-être à la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle. Le troisième de ces pendentifs, et autant le premier, pardon, celui qu'on vient de voir disparaître, était très caractéristique, et je vous en montrerai d'autres, le troisième est beaucoup plus original, il a, vous voyez aussi, des scènes montrées sur deux niveaux, qui là proposent quelque chose de plus complexe, puisqu'on a en bas les scènes de la vie de la Vierge et de l'enfance, avec l'Annonciation, vous voyez ici, vous reconnaissez la Vierge avec l'Archange, ensuite la visitation, donc la rencontre de la Vierge et de Sainte-Élisabeth, sa cousine, la mère du futur Jean-Baptiste, et enfin la Nativité, avec simplement Saint-Joseph et la Vierge, et l'enfant posé par terre, et Saint-Joseph qui a une torche, vous voyez, le sculpteur a même mis une toute petite touche, avec une minuscule touche sur la torche pour montrer que c'était une petite flamme, qui est une idée nocturne assez curieuse dans la sculpture. L'état supérieur montre, lui, la séquence de la Passion du Christ, encore une fois, donc la crucifixion, selon une composition assez proche. Vous voyez, là aussi, il y a une espèce de petit reau de couleur de verre sur la terrasse qui représente le Golgotha. Ici, pardon, le Christ ressuscité, un petit peu comme sur le premier, le pendentif de Mexico que je vous ai montré tout à l'heure, et le portement de croix, qui est une scène qu'on va à nouveau revoir plusieurs fois, avec, vous voyez encore, ces petites, ces sept polychromies, vraiment sur ces surfaces qui sont presque microscopiques. Alors, non seulement, il a cette forme cylindrique qui est un peu particulière, et son émaillage est tout à fait différent, vous voyez, par les couleurs, d'abord, et par les motifs qui sont aussi vaguement inspirés de Mauresque, mais vous voyez qu'on est quand même dans un monde un tout petit peu différent. Enfin, le quatrième de ces pendentifs, c'est, encore une fois, vous verrez qu'ils ne sont pas excessivement rares, mais d'en avoir quatre, c'est quand même beaucoup, parce que, malgré tout, en faisant une petite enquête pour préparer cette présentation, j'en ai trouvé peut-être une petite douzaine, donc, c'est quand même des objets qui ne sont pas si facilement conservés, ou peut-être simplement pas identifiés. Donc, le quatrième, vous voyez, qui est beaucoup plus riche par sa monture et par sa taille, qui, lui, a ce très beau fond de plume scintillant, on pense que c'est du Cotinga, donc une variété de colibris, et qui montre simplement, donc, la crucifixion d'un côté et la descente de croix de l'autre dans une composition inspirée d'un modèle bidimensionnel, un modèle gravé, sûrement, que je n'ai pas trouvé, mais ce qui est amusant de voir dans la différence de l'émaillage, au lieu d'avoir cette idée du noir et blanc ou du rouge et vert qu'on trouve beaucoup dans les émaux espagnols, on a l'impression que cet émaillage bleu très délicat est une sorte d'écho à la couleur des plumes du fond du relief. Je vais vous montrer si on peut le... voilà, juste une vue de cet émaillage bleu de très belles couleurs. Et le pendentif est complété par un autre petit pendentif qui montre l'agneau de Dieu, donc l'agneau qui est montré debout sur le livre, mais pas comme mort comme il arrive souvent, mais ici debout avec ce qu'on appelle le gonfalon, c'est le drapeau qui porte la croix, donc représentant le Christ ressuscité comme une espèce de complément iconographique aux deux scènes de la Passion qui montrent la mort et la descente de croix et ce petit pendant qui évoque de manière symbolique la résurrection du Christ. Alors, ces quatre pendentifs qui, je ne discute pas le fait que l'un a été considéré flamand, l'autre allemand, l'autre espagnol et je ne sais quoi encore, mais sont l'occasion aujourd'hui pour nous de tenter de comprendre au-delà de pourquoi ou comment plutôt et où ils ont été fabriqués, de comprendre, d'assister même à l'éclosion de ce qui est l'art mexicain qui n'est pas un art fait de, qui ne sait pas le vaudou, ce n'est pas simplement un mélange désordonné et incontrôlé par quiconque qui se fait spontanément, mais, comme vous allez voir, une action délibérée, en particulier des franciscains qui ont découvert les savoir-faire des Indiens d'Amérique du Nord, j'allais dire, enfin, du sud de l'Amérique du Nord. Et c'est dans ce domaine des arts somptuaires que finalement, cet art mexicain va s'éclore avec le plus de nouveautés et de spontanéité, on a envie de dire, alors que la peinture va être beaucoup plus longue à trouver ses marques par rapport au modèle européen. Dans le monde maiso-américain tel que l'ont découvert les premiers arrivants, qu'ils soient les soldats ou les religieux, certains matériaux avaient un aura particulière, c'est le cas du jade, de la turquoise et des plumes qui sont un des éléments qui manifestent la divinité des choses qu'elles couvrent ou qu'elles représentent. C'est ce qui vous explique la fréquence de ces animaux à plumes qu'on trouve un peu peut-être étrange pour l'esprit européen, les serpents à plumes, les coyotes à plumes mais le fait qu'ils soient emplumés en quelque sorte montre qu'il s'agit justement de créatures divines. Et ces plumes sont dites l'ombre des dieux selon un récit des franciscains qui est écrit sur l'art aztèque au XVIe siècle. Ce travail qu'on dit de plumasserie en français ce qui est un mot très très vilain est bien décrit au XVIe siècle et Bernardino de Sahagoun qui a laissé une énorme œuvre qui est conservée en manuscrit à Florence qui est pratiquement la source principale de notre connaissance sur les Aztèques décrit ce travail de ces artisans spécialisés qui s'appellent Amantecas. Et ces Amantecas tirent leur nom je le cite d'un quartier de Tenochtitlan c'est le site de la ville actuelle de Mexico Amantla un quartier où la population vénérait un dieu coyote Coyotli-Nahuatl donc c'est une image de ce dieu que vous avez sur ce bouclier de plumes. Il précise que la conquête de la province d'Anawak donc des provinces plus méridionales leur a permis de travailler les plumes riches c'est-à-dire les plumes de couleur au-delà des plumes noires et blanches qu'ils travaillaient auparavant. Et Sahagoun ajoute c'est intéressant quant à leur manière de faire il suffit d'aller voir par soi-même n'importe où car il y en a dans toute la Nouvelle-Espagne. Donc en 1550 ou 60 on fait encore des choses en plumes partout sans qu'ils prennent la peine d'indiquer des ateliers spécifiques. Les Européens sont vraiment émerveillés en particulier par ces objets-là qui ne correspondent rien à rien véritablement dans la tradition occidentale. Et dans le premier partage du butin fait par Herman Cortez qui réserve une part pour l'empereur Charles Quint c'est très symptomatique de voir qu'une partie de ces objets de plumes qui ne sont pas de très grande valeur par rapport aux objets d'or ou de pierre dure sont réservés justement pour les collections impériales. En particulier des boucliers des grands manteaux et des panaches et je vous montre ici deux de ces boucliers qui sont encore conservés dans les collections de Vienne donc des collections impériales envoyées depuis le Mexique à l'époque de la conquête. Et dans l'inventaire après décès de Charles Quint j'en ai retrouvé un certain nombre en particulier des vêtements qui ne sont pas conservés des chemises garnies de cols de plumes et je cite l'inventaire quatre éventoires de plumes de diverses sortes un grand plumard en façon de manteau garni d'un peu d'or et de diverses plumes avec sa bordure de plumes jaunes trois rondelles etc. Les rondelles ce sont ces boucliers ronds. Et Ferdinand Ier à l'archiduc d'Autriche frère de Charles Quint en reçoit dès 1524 donc vous voyez juste après la conquête qui sont conservés encore au château d'Ambras aujourd'hui et finalement c'est grâce à ces envois que ces objets ont été préservés puisque sur le sol mexicain il n'y en a pratiquement pas et l'extraordinaire panache d'Ambras dit de Moctezuma même si ce n'est pas de Moctezuma c'est quand même un objet absolument incroyable. Et c'est sur cette base à la fois culturelle et technique que les premiers franciscains qui vont arriver juste après la conquête vont inventer en quelque sorte avec les Indiens cet art de la plumasserie de la peinture de plumes et l'utilisation des plumes pour des objets de dévotion. Alors si on exclut les chaplains qui viennent avec l'armée de Cortès il y a trois franciscains qui sont envoyés à peine la découverte de la conquête du Mexique faite qui sont trois flamands et c'est très important de souligner ça parce que dans les Flandres les gens qui sont nés en 1480 dans les Flandres sont plutôt encore des gens du Moyen-Âge on est juste au moment qui connaissent les débuts de la réforme qui est en train de mettre d'ailleurs leur pays à feu et à sang donc il faut penser que dans le fond l'Amérique a été découverte au Moyen-Âge et n'est pas même si pour nous c'est le début de la Renaissance qu'il y a tout cet imaginaire et la dévotion qui s'incarne dans ces objets est plutôt une dévotion de la fin du Moyen-Âge souvent que vraiment de la Renaissance donc ces trois franciscains sont des flamands Pierre de Gant qui s'appelle Peter van der Moore en fait Johan van der Avera qui on appelle Juan de Aurora en Mexique et Johan de Kers dont on a hispanisé le nom en Juan de Tecto et en fait de ces trois seul Pierre de Gant va nous intéresser puisque le premier meurt pratiquement quelques mois après son arrivée de maladie et Johan de Kers qui accompagnait Cortez dans une expédition assez douteuse à la Cibuelas il est massacré enfin on ne sait pas comment finit le deuxième franciscain donc c'est ce Pierre de Gant qui va nous occuper et il avait fondé à côté du couvent Saint-François de Mexico donc les franciscains arrivent et ils fondent des couvents à une espèce d'école séminaire enfin d'un format un peu tout à fait nouveau qui s'appelle Saint José del Belén de los Naturales qui veut dire Saint Joseph de la Crèche des Indigènes et c'est une espèce d'école atelier où les Indiens pouvaient apprendre à la fois évidemment l'espagnol le catéchisme et le chant grégorien lire la musique d'ailleurs l'écriture musicale en chiffres a été inventée en Espagne à cause de la conquête de l'Amérique pour apprendre à lire la musique à des gens qui ne savaient pas lire la musique et aussi d'élaborer à partir du savoir-faire préexistant ces oeuvres de plumes qui ne sont plus des vêtements cérémoniels mais plutôt assimilées à de la peinture et il a dirigé cet atelier jusqu'à sa mort en 1572 et on avait même créé un deuxième cycle un peu sur le modèle ce que sera de l'université à Tlateloco au Colerchio de Santa Cruz les 60 meilleurs élèves de Saint-Joseph des indigènes pouvaient faire une espèce de deuxième cycle davantage des arts libéraux dans cette autre institution et l'atelier d'ailleurs se trouvait non loin des volières ménageries qui décoraient le palais de Moctezuma à Tenochtitlan donc il y avait même une proximité véritable avec ces ateliers impériaux donc je ne vais pas m'étendre beaucoup sur cette production de peinture de plumes je vais vous en montrer l'objet le plus extraordinaire et miraculeusement conservé là encore puisqu'il est réapparu il y a une trentaine d'années dans une bande publique à Paris il s'agit d'un tableau de plumes représentant la messe de Saint-Grégoire donc qui est vraiment un sujet typique de la fin du 15e siècle qui est c'est assez compliqué mais enfin c'est une apparition miraculeuse qu'aurait eu Saint-Grégoire durant la messe où le Christ souffrant apparaît pour lever le doute sur le fait qu'il est réellement présent dans les espèces qui sont consacrées donc c'est un sujet mystique et en même temps très essentiel dans la théologie catholique et le fait de choisir un sujet aussi compliqué et symbolique montre de la part de Pierre de Gant une certaine ambition au lieu d'avoir fait une vierge à l'enfant ou quelque chose de plus banal c'était de montrer que les Indiens s'étaient non seulement convertis mais avaient compris les choses les plus complexes et les plus sujettes à doute puisque même l'Europe est divisée autour de ces questions-là les protestants qui ne conçoivent pas la présence du Christ dans les espèces de la même manière donc le fait d'avoir choisi ça de la part de ce franciscain était vraiment très emblématique et la bordure de cette peinture de plumes donc qui est conservée au musée des Jacobins à Auch qui lui a consacré une petite exposition cet été avec deux autres objets dans la même technique vous trouverez sur le feuillet la référence aussi du petit livre qu'on y a consacré avec l'INHA et puisque c'est le moment des annonces je vous enjoins à aller voir au musée en Binet à Versailles une très belle exposition de peinture des Andes de peinture péruvienne et d'enferrerie péruvienne de la même époque 16, 17 et 18ème qui s'y déroulent jusqu'à la fin de l'année et donc dans l'inscription autour on se souvient de la dédicace que ce tableau a été réalisé sous la direction de Pierre de Gant pour être offert à Pôle III Farnese et qu'il a été fabriqué in magna indiarum urbe Mexico dans la grande ville des Indes qui est Mexico en 1539 et ce tableau vient vraiment et très probablement remercier Pôle III d'un geste qui est plus qu'un geste qu'il a fait en faveur des Indiens puisque pour protéger les Indiens des Espagnols et en particulier des Encomenderos qui voulaient les réduire en esclavage l'archevêque de Tolède avait déjà reçu une lettre du pape en 1537 et quelques mois après Pôle III décide de faire de cette lettre une bulle qui s'appelle Sublimisteus de 1537 qui justement affirme donc je ne vous lis pas le texte de la bulle mais juste la phrase qui nous intéresse ici les Indiens sont des hommes véritables non seulement capables d'embrasser la foi chrétienne mais très désireux de le faire et donc mettant fin à cette discussion de savoir si on avait le droit de les réduire en esclavage ou pas et donc même s'ils ont été exploités ils n'ont pas connu le destin des Africains par exemple et c'est probablement pour remercier ce texte et montrer combien non seulement les Indiens étaient capables d'embrasser la foi chrétienne mais combien ils l'avaient fait en profondeur que ce tableau a été offert à Pôle III et on va retrouver cette idée aussi pour les objets dont je vais vous parler c'est-à-dire les objets en pâte de maïs et pour nos pendentifs c'est que ce qui va être mis en avant tout de suite c'est que ces objets manifestent aussi l'intelligence de l'Indien par le savoir-faire c'est ce que dit Bartolomeo de las Casas qui était leur grand défendeur il dit c'est-à-dire témoignage manifeste des bonnes capacités et des bonnes facultés de compréhension des Indiens et cette faculté de produire des bonnes images de dévotion des images justes alors qu'on est en train de casser les tableaux et les rétables en Allemagne et dans les Flandres et plus tard en France et évidemment une chose très importante en particulier pour les Flamands après ces trois religieux qui arrivent dont il ne reste plus que Pierre de Gant il y a douze franciscains qui sont envoyés comme les douze apôtres pour évangéliser le Mexique et ils ont laissé plein d'écrits très intéressants pour nous et l'un des douze Frato Ribio de Benavente qu'on appelle Motolinéa associe cet art de la plume à la piété des Indiens et je le cite il dit le pays abond d'en mettre si excellent dans ce type d'ouvrage qu'il serait tenu pour tel en Italie ou en Espagne et on les regarderait bouche bée comme font ceux qui viennent ici et si certaines de ces oeuvres arrivées en Espagne sont imparfaites ou avec des figures LED c'est la faute de l'imperfection des peintres qui donnèrent le modèle ou le dessin et si l'on donne à ces amantecas un bon modèle fait au pinceau ils le reproduisent en plumes identiques et comme les peintres se sont perfectionnés ils font de belles et parfaites images et dessins de plumes et d'or le musée des coins conserve un de ces triptyques de plumes donc vous voyez même la forme du triptyque est encore une forme qu'on connaît à la Renaissance mais issue du Moyen-Âge avec une crucifixion et deux seins on conserve d'autres exemples de ces choses en plumes plus en rapport avec la liturgie c'est le cas de ces canons de la messe dont trois sont conservés ça c'est au Metropolitan Museum avec donc le texte de la consécration du pain et de chaque côté Saint-Pierre et Saint-Paul ce qui est à la fois une chose très romaine d'avoir Saint-Pierre et Saint-Paul les patrons de la ville de Rome mais ce sont aussi les patrons de la province du Michoacan qui a été un des lieux comme nous allons le voir de fabrication de ces objets et en passant vous voyez que c'est copié d'une page imprimée ou d'un manuscrit gothique et donc c'est le genre de modèle de ces exilogravures ou ces pages manuscrites plutôt de la fin du Moyen-Âge que de la Renaissance qui sont copiées en plumes alors j'ai fait allusion à cette province du Michoacan donc vous voyez ici sur cette carte qui montre juste l'audience de Mexico ce qu'on appelle le Mexique par simplification s'appelait la Nouvelle-Espagne en fait et comprenait plusieurs des divisions plusieurs audiences administratives qui comprenaient le Guatemala actuel et le Mexique actuel divisé en deux parties l'audience de Guadalajara au nord et l'audience de Mexico elle-même et dans cette audience de Mexico vous voyez ici la région de Michoacan qui est une région de lac d'ailleurs comme la ville de Mexico mais avec une végétation tout à fait différente et l'ac autour duquel se trouvait à l'époque une végétation très foisonnante et beaucoup d'oiseaux et d'où un centre de production d'objets rituels en plumes voici une vue du lac de Patsquaro et une vue de la ville Pourrupecha donc ce ne sont pas des aztèques c'est un autre peuple les Pourrupecha qui vivaient autour de ce lac de Patsquaro et la ville s'appelait Tsinssunsan ce qui veut dire le lieu des colibris parce que les colibris deviaient être en abondance et ils fabriquaient toutes sortes d'objets dont on ne conserve rien dans cette technique ce qui fait que évidemment le religieux dont je vais vous parler dans une seconde qui est arrivé a aussi découvert ce savoir-faire sur place il s'agit de Don Vasco de Quiroga dont vous avez le portrait ici qui est un juriste de formation un humaniste espagnol il est nommé Oidor auditeur de la seconde audience donc il gouvernait alors la nouvelle Espagne et il fut le premier évêque de Michoacán nommé en 1536 et qui s'installe en 1538 c'était un lecteur de l'utopie de Thomas More et ce modèle pour ces gens de culture humaniste l'arrivée au Mexique était extraordinaire puisqu'on avait une espèce de paradis avant le péché originel où on pouvait reconstituer ou essayer de reconstituer une société idéale et il a créé des republicas de indios des républiques d'indiens où les gens étaient rassemblés et il s'est rendu compte qu'il y avait tous ces savoir-faire artisanaux et artistiques extraordinaires et pour que qui étaient complètement dispersés parce que c'était un habitat très très dispersé et pour que ce savoir-faire se conserve à l'intérieur des ateliers et des générations il a regroupé les gens se sont regroupés par technique c'est-à-dire qu'il y avait des villages d'orfèvres des villages qui faisaient des choses en plume des villages de sculpteurs pour que stimuler et encourager cette production il y fonde une cathédrale qui existe toujours même si l'évêché ne se trouve plus à Patsquareau c'est le bâtiment que vous voyez ici et pour orner cette cathédrale pour lui donner une image de culte il fait fabriquer par les indiens tarasques donc un autre nom des Pujo Pecha une image de dévotion en pâte de maïs qui est une technique elle aussi d'origine pré-hispanique cette vierge de 1538 qui est toujours conservée dans la cathédrale de Patsquareau et c'est amusant parce que c'est une vierge qui s'appelle vierge de la santé et on a fabriqué aussi des tableaux en plumes qui représentent la sculpture en pâte de maïs je vais revenir je reviendrai là-dessus et cet évêque a laissé un souvenir même encore aujourd'hui dans la région du Michoacan les indiens l'appelaient Tata Vasco ce qui veut dire Papa Vasco parce qu'il les a vraiment défendus contre ses compatriotes et mis en valeur toutes ses techniques on a un témoignage certain du savoir-faire extraordinaire de ces ateliers du Michoacan grâce à deux tout petits tableaux qui sont conservés à Vienne qui représentent le Christ parmi les docteurs et sa mère je vous montre ici le Christ enfant avec l'inscription latine qui dit pourquoi me cherchez-vous et qui est associé avec le pendant de sa mère en pleurs qu'il cherche dans Jérusalem quand il avait 12 ans c'est très bien conservé donc vous voyez très bien cet extraordinaire jeu de couleurs des plumes et dans le bas de ces deux petits tableaux il y a une signature de Juan Batista sur l'un et Juan Kurtis et le lieu Michoacan donc on sait absolument que ça a été fabriqué dans ces ateliers conçus par l'évêque des Kiroga et à propos de ces images on pourrait citer un texte de José de Acosta qui publie à la fin du XVIe siècle son histoire naturelle des Indes et qui je cite dit certains Indiens bons artistes représentent parfaitement en plume ce qu'ils voient fait au pinceau et les peintres d'Espagne ne font pas mieux Adon Philippe et Prince d'Espagne sont maîtres offris trois petites images qui rappellent comme pour un livre d'heures faites de plumes et son Altesse les a montré au roi Philippe notre Seigneur son père qui les voyant dit n'avoir jamais vu une si grande habileté dans d'aussi petites figures un autre tableau représentant Saint François était joyeusement reçu par Sixtequin on lui a dit que les Indiens les faisaient de plumes il voulut s'en assurer en passant un peu les doigts sur le tableau lui semblant une chose merveilleuse que ces plumes soient si bien ajustées que la vue ne peut distinguer s'il s'agit de couleur naturelle de la plume ou de celle artificielle du pinceau en 1545 ce don de Vasco de Quiroga part pour rejoindre le concile que le même Paul III a convoqué qui va passer à l'histoire sous le nom de Concile de Trente mais à l'époque il n'était pas encore à Trente et finalement il a beaucoup de mal il arrive en 1547 deux ans plus tard et lorsque le concile était à Bologne et il ne reste pas jusqu'à la fin mais rentre au Mexique en 1554 mais je pense qu'on peut faire coïncider son voyage en Europe et surtout auprès des membres de la Curie avec l'arrivée justement en Europe dans les Gardes-Europe des Prélats et ensuite dans les Collections des Princes d'une série de mitres réalisés en marqueterie de plumes qui sont absolument incroyables alors il y en a une qui vient des Collections des Médicis qui est à Florence qui montre le Christ en croix sur ce monogramme IHS donc qui est le monogramme du Christ et qui est sûrement inspiré de ce genre de xylographie de gravure très ordinaire très banale justement de la fin du XVe siècle je vous montre ici un détail de cette technique qui est un petit peu différente vous voyez que les plumes sont collées sur des petites bandes de parchemin et assemblées ensuite comme un système de mosaïque le musée des tissus de Lyon en conserve une autre exactement sur le même modèle donc d'après la même gravure qui malheureusement est en très mauvais état et on en a une qui est elle alors vraiment dans un état miraculeux parce qu'elle a été associée à Saint-Charles-Borromé elle est conservée à la cathédrale de Milan et donc elle a toujours été gardée comme une relique dans un tiroir à l'abri de la lumière et là on la voit pratiquement telle qu'elle a été fabriquée dans les ateliers de Michoacan au milieu du XVIe siècle une autre technique développée dans ces mêmes ateliers créés sur la dynamique de ces techniques préhispaniques c'est la technique de la pâte de maïs qu'on appelle même la pâte de Michoacan il s'agit en fait d'une technique proche du carton pâte où une fois que les cannes de maïs qu'on a récolté de maïs sont mises à sécher on extrait la moelle dont on fabrique une sorte de pâte et on la mélange avec la sève d'une sorte de bégonia ou de certaines orchidées pour en faire quelque chose qu'on peut modeler et sur une âme qui est elle met le fait de cannes de maïs souvent on peut modeler des sculptures qui sont vraiment extrêmement légères on sait que les indiens en faisaient on n'en conserve vraiment aucun exemple mais certaines de ces sculptures pouvaient aussi se manger puisque ça reste comestible et on a des descriptions de ces statues dont on peut casser un morceau et manger en particulier les statues du dieu Huitzilipochtli qui est le dieu du maïs Motolinia l'un des douze que j'ai déjà cité tout à l'heure parle de cette fabrication et parle d'un indien de Tlaelolco qui travaille mieux dit-il que certains sculpteurs espagnols et qui fait de la micro-sculpture en os dont on n'a pas d'exemple mais ça nous rappelle vraiment tout à fait nos pendentifs qui sont si curieuses qu'on les envoie en Espagne donc c'est sûrement nos pendentifs ne viennent pas du Mexique directement mais sont passés sûrement par l'Espagne et je continue des Christ grandeur nature si légers qu'un enfant peut les porter et qu'on ne peut mieux finir et ça cette idée que c'était des Christ grandeur nature et qu'on pouvait les porter comme ça sous un bras était vraiment une cause d'admiration extraordinaire alors je vous en beaucoup sont conservés en Espagne où ils ont été importés dès le XVIe siècle par exemple celui-ci a été donné à la confrérie de la Sainte-Croix à Toro qui est dans le sud de l'Espagne par un chirurgien en 1565 donc vous voyez on est vraiment exactement dans les mêmes dates le premier mentionné c'est presque de ces crucifix après les vierges en maïs c'est en 1540 donc c'est pendant que l'évêque justement n'est pas là et on achoppe encore une fois au même problème c'est-à-dire de vouloir que ce soit les franciscains souhaitaient que ce soit des choses très indiennes puisque c'était justement un témoignage de leur conversion et de leur savoir-faire et ce n'est pas notre lecture moderne qui veut les rendre des objets métis mais c'est vraiment la volonté des conquérants dès le départ alors que la situation est plus ambiguë puisque vous voyez que c'est quand même des objets assez différents qui sont faits sur des modèles qui sont fournis dans des ateliers qui sont très bien encadrés et que dans ce cas-là on sait qu'il y a deux sculpteurs qu'on amène d'Espagne de Catalogne qui s'appellent de la Cerda Luis de la Cerda et ensuite son fils Matias de la Cerda qui sont spécialisés dans le carton pâte et c'est eux finalement qui vont fabriquer ces grands crucifix mais comme Luis de la Cerda a la bonne idée d'épouser une indienne son fils devenant métis alors on retombe sur nos pieds mais c'est assez curieux de voir ce tiraillement même aujourd'hui de dire c'est fait par le peuple tarasque on lit ça et on voit qu'il est signé Luis de la Cerda qui est né à Barcelone voilà donc c'est toute l'histoire du Mexique moderne et basée sur cette espèce de chose historique un petit peu schizophrène voilà donc deux exemples de crucifix de Luis de la Cerda qui sont documentés un le seigneur des eaux à la cathédrale de Guadaljara donc ça encore au Mexique avec un arbre la croix est comme un arbre écoté qui est aussi une iconographie qui vient de la fin du Moyen-Âge et qui va rester très longtemps présente au Mexique et un autre qui se trouve à Telde sur l'île de la Grande Canarie puisqu'ils arrivaient par les Canaries et beaucoup restaient sur place donc vous voyez ici un détail donc de ce Christ réalisé en cette matière très particulière de la pâte de maïs et polychromée comme la sculpture espagnole contemporaine voici un autre exemple qui s'appelle le Christ du sang qui est conservé à côté de Tolède et je vous disais que cette indianité de ces Christ était soulignée dès l'époque puisque Fray Matthias de Escobar qui est aussi un des franciscains arrivé au 7ème siècle je le cite dans cette idée aussi de représenter de montrer le Mexique comme étant quelque chose qui aurait à voir avec l'Ancien Testament c'est-à-dire des gens qui vont se convertir mais qui ne sont pas absolument dans l'erreur au départ et vous allez voir comment dans ce texte il joue sur l'Égypte pour parler du Mexique donc écrit-il dans la gentilité vous voyez déjà le mot dans la gentilité les sculpteurs faisaient leur dieu de cette matière car elle était légère pour que ces divinités ne soient pas lourdes et faciles à transporter nos vénérables pères convertirent ces lésypes et devenus par le baptême des nicodèmes religieux ils convertirent l'ancien nord profane de l'Égypte en tabernacle du Seigneur donc vous voyez l'inverse de ce qu'ont fait les Hébreux dans le désert les mêmes cannes qui avaient fourni la matière pour l'idolâtrie celles-là mêmes sont aujourd'hui ce dont on fait les crucifix plein de dévotion je crois que le Seigneur se réjouit tellement de voir consacrer ces cannes à ces images qu'il veut opérer à travers elles les plus grandes merveilles pour montrer combien lui plaisent ces magnifiques statues de maïs et effectivement presque tous ces crucifix ont des histoires miraculeuses toute l'Église brûle mais pas le crucifix il flotte sur l'eau et les gens sont sauvés du naufrage par eux ils descendent ils font des choses et ils remontent sur la croix ils ont presque toutes des histoires très dévotion je vous en montre ici un autre exemple à Lerma dans la collégiale Saint-Pierre où il a été monté dans un rétable beaucoup plus tardif mais vraiment pratiquement comme une relique comme un objet qui est bien plus qu'une image et on a trop souligné le côté sanglant de la polychromie en disant que c'était un écho des pratiques sanglantes des peuples pré-hispaniques alors qu'en fait ce genre de polychromie est tout à fait ce qu'on trouve dans la sculpture espagnole contemporaine je vous montre ici le cristal à colonne de Gregorio Fernandez qui est à Avila et vous voyez c'est vraiment exactement la même chose ces cris sont toujours l'objet d'une grande dévotion assez conflictuelle parce que ce sont des objets très fragiles la plupart du XVIe siècle c'est le cas de celui-ci qui est de Luis de la Cerda qui est à Tuxpan au Mexique de 1574 ou 1776 et que comme vous le voyez qu'on sort toujours en procession alors il y a la police qui vient les arrêter de la part de l'administration et puis les indiens qui veulent sortir leur crucifix et tout ça se reproduit tous les ans à Pâques d'une manière presque rituelle il y a quelques années c'est vraiment une découverte toute récente en faisant restaurer un de ces crucifix à Bornos donc c'est à côté de Cadix dans le sud de l'Espagne on s'est rendu compte que le pli du périsonium qui tombe sur le côté n'était pas fait en pâte de maïs mais était fait d'un codex aztèque simplement qu'on avait plié et peint très très sommairement en blanc pour faire cette partie de draperie et on sait que ce crucifix a été acheté par les religieux de l'église où il est toujours en 1553 à Jerez de la Frontera donc qui est un endroit où les marchandises arrivent donc ce n'était pas des commandes c'était une foire où les gens transportaient des choses faites aux Amériques et ils ont acheté pour un certain prix ce crucifix et le document qu'il contient n'a pas encore été vraiment analysé mais on peut par l'image comprendre qu'il s'agit sûrement d'un codex de tribu qui est un type de document assez bien connu du monde aztèque qui donne la liste de tout ce que les peuples soumis aux Aztèques doivent fournir en particulier j'ai choisi à dessin cette planche du codex de Moctezuma qui est à Mexico puisqu'on voit que parmi les choses que doivent fournir les peuples il y a tous ces vêtements et ces boucliers de plumes bref vous voyez que comme pour nos pendentifs dans le fond il est presque impossible de démêler ce qui est espagnol de ce qui est pré-hispanique et que dans le fond même si les Mexicains eux-mêmes qui n'ont pas du tout résolu ce conflit qui est insoluble évidemment parlent d'art colonial il vaut bien mieux parler d'art mexicain puisqu'il s'agit vraiment d'une chose qui naît de cette rencontre un peu malheureuse en tout cas brutale de ces deux réalités qui étaient l'Europe et l'Amérique pré-colombienne alors pour en revenir à nos pendentifs eux sont donc 100% mexicains dans cette acceptation là on ne sait pas dans quel bois ils sont faits mais il est très probable qu'il ne s'agit pas du buis alors le fait qu'il soit décrit dans nos collections en buis fait qu'évidemment on ne pouvait pas imaginer qu'il n'était pas européen mais plutôt dans ces deux matériaux ou le colorin qui s'appelle cette arbre qui fait ses fleurs extraordinaires qui s'appelle zopantle en nahuatl ou de cet autre arbre qui est une sorte de fromager qui s'appelle pochote en espagnol et vous voyez que nos pendentifs on ne les a pas trop vus documentés ni mentionnés jusque là mais finalement il y a quelques mentions très très fragiles mais si on regarde avec beaucoup d'attention on en trouve des mentions par exemple Eugenio de Hoyos qui décrit un tabernacle avec des petites vitrines et dedans un calvaire avec des très petites figures sculptées en bois d'orange et un travail de première qualité Antonio de Ciudadreal qui voyage dans le Michoacan en 1584 décrit des rosarios muy curiosos des chapelets très curieux et on en conserve un vous voyez le hasard de la conservation des objets qui est à Schnutgen au musée Schnutgen à Cologne et il s'agit d'un disainnier dont les perles s'ouvrent et à l'intérieur de ces perles on retrouve en miniature les mêmes scènes microscopiques vous voyez tout à fait dans le même style sur fond de plumes comme nos pendentifs et là c'est intéressant parce qu'on peut aussi le mettre en rapport avec d'autres objets qui sont flamands et on retombe un peu sur toute cette question de la présence de ces flamands et de ces formes issues de la fin du Moyen-Âge puisque ces chapelets avec des perles qui s'ouvrent et qui montrent les scènes de la vie du Christ sont très bien connus dans le monde flamand on en a au Louvre un très bel exemple qui est sûrement de 1523 donc c'est pratiquement deux ans après la conquête de Mexico je vais vous montrer ici un détail de la graine principale qui s'ouvre avec en particulier cette technique de la micro-sculpture en bois dur qui est évidemment un précédent ou un modèle évident pour ces productions mexicaines il est probable d'ailleurs que ces religieux avaient amené ou s'étaient fait envoyer ensuite des objets de ce type tant l'analogie technique est frappante je vous montre deux exemples aussi au musée Cluny et à Équan de ces perles de chapelet ouvrante avec de la sculpture à l'intérieur qui sont une typologie bien connue voilà une autre très belle du British Museum qui vient de la collection Rothschild et dans cette micro-sculpture se trouvaient aussi des rétables miniatures donc ce sont des objets qui font en général moins de 10 cm de haut dont on conserve un exemple qui vient d'un autre Rothschild Adolphe au Louvre et je vous montre ici un exemple de l'hermitage avec ce fourmillement de petites scènes relatives à la passion du Christ voilà un détail de la crucifixion de celui de l'hermitage et un deuxième exemple de ces de ces rétables en micro-sculpture flamand conservés dans le même musée russe et effectivement on trouve comme en écho à cette autre production de bois dur de sculptures miniatures aussi des rétables miniatures en sculptures de bois dur mais avec toujours les fonds de plumes je vous en montre ici un exemple à Francfort au Libig House et un autre qui est conservé à Londres au Victorian Albert Museum où vous vous retrouvez très très proche du plus grand pendentif on le reverra à l'écran tout à l'heure avec ce fond de plumes qui est d'une taille un peu plus importante mais qui est entre le petit rétable et le pendentif qui peut en tout cas être suspendu il y en a un autre très bel exemple à New York qui lui est vraiment de la taille de nos pendentifs mais qui a cette forme encore du triptyque je le répète issu de la dévotion de la fin du Moyen-Âge avec son fond de plumes changeant qui est encore assez bien conservé et un décor émaillé tout à fait différent mais qu'on peut rapprocher d'autres pièces émaillées qui permet justement d'attribuer ces bijoux également à des ateliers mexicains d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais les franciscains louent aussi l'habileté technique des indiens pour la fonte la ciselure et le travail des métaux et des métaux précieux alors l'objet le plus étonnant de cette production de ces années 1550 1516 c'est ce calice qui vient de la collection de Randolph Hearst qui est conservé à Los Angeles aujourd'hui qui est déjà un objet extrêmement spectaculaire en lui-même et qui porte le poinçon de la ville de Mexico donc on sait qu'il a été fait par un orfèvre à Mexico ou en tout cas commercialisé à Mexico avec la date de 1578 ou 1580 donc là c'est aussi un jalon de date et vous voyez que dans le nœud du calice sont enfermés derrière des petits panneaux en cristal de roche ou en verre les mêmes petites sculptures que nous avons sur nos pendentifs et je voudrais citer ici Bernal Del Castillo qui écrit son histoire véritable de la conquête de la Nouvelle-Espagne autour de 1568 et je cite et les sculpteurs créent des œuvres de premier plan avec des petits outils de fer en particulier ils taillent des cristaux et dedans ils y représentent tous les épisodes de la Sainte Passion de Notre Seigneur Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ qu'on ne pourrait croire réaliser par les Indiens si on ne les avait vus et ici trois Indiens qui sont grands maîtres de cet art qui sont des Mexicains dit-il et qu'on appelle Andrés de Aquino Juan de la Cruz et El Crespio et c'est extraordinaire parce que cette information qui est donnée d'abord par notre baron Davili en 1879 je crois que personne ne l'a répétée depuis ce qui est vraiment très étonnant alors qu'on connaît même le nom de ces artistes qui ont fabriqué ce type d'objet alors je voulais vous montrer les reliefs qui ont été sortis au moment d'une restauration et qui montrent qu'on était exactement dans le même monde stylistique et la même logique de production avec nos pendentifs ce qui permet d'en préciser la date donc peut-être justement entre 1550 et 1580 ce qui va dans ce sens-là c'est la présence au revers du pendentif montrant la crucifixion je vous ai montré qui était vraiment sorti du même atelier que notre le pendentif à l'écran de cette vierge du rosaire donc la vierge sur le croissant qui est une iconographie très appréciée du monde hispanique de l'immaculée conception qui donne le chapelet avec son fils et avec ce grand chapelet qui forme une espèce de gloire autour l'image existe avant bien sûr mais elle connaît une énorme diffusion après la bataille de l'épant en 1571 donc puisque Pie V attribue cette victoire décisive mais très fugace contre les turcs à l'intervention de la vierge du rosaire et du coup la fête du rosaire tombe encore aujourd'hui le jour anniversaire de la bataille de l'épant et on voit à partir de ce moment-là se multiplier les images et les confréries de la vierge du rosaire ce qui va évidemment très bien avec cette idée d'une chose produite dans les années 1575 1580 comme sur le calice documenté de la collection Hearst alors évidemment on peut continuer à tirer ce fil aussi fin soit-il par exemple dans l'exposition de 1925 de fête à Madrid de bijouterie espagnole il y avait un objet dont je ne sais pas ce qu'il est devenu c'est pour ça que la photo est très très mauvaise avec du même atelier donc toujours du même atelier que le nôtre cette vierge du rosaire que vous reconnaissez et avec une monture tout à fait différente donc là encore on pourrait associer d'autres bijoux grâce à ce type de monture cette vierge du rosaire on la retrouve sur encore un autre objet qui est un médaillon double face qui se trouve dans une collection particulière avec ici une composition plus élaborée mais enfin vous retrouvez exactement les mêmes éléments glosés et au revers de ce médaillon avec la vierge du rosaire on trouve une descente de croix et cette descente de croix se trouve être très similaire enfin issue des mêmes cartons et des mêmes modèles que la descente de croix du grand pendentif de New York pardon de Londres que je vous ai montré tout à l'heure ce qui veut dire que cette production qui paraît assez diverses en forme et en nature d'objet des rosaires des pendentifs des petits hôtels et probablement à circonscrire extrêmement en termes de lieu et de date et probablement dans cette région de Periban ou du Michoacan dans les années 1560 1580 d'ailleurs si nous revenons à notre pendentif avec la Nusdei vous allez voir la très grande proximité entre les deux entre les deux compositions donc entre ce pendentif de Londres et notre pendentif à fond de plume et de la même manière pour vous montrer l'autre face d'une autre avec la crucifixion où le fond de plume est le mieux un des mieux conservés de cette série d'objets on peut à nouveau le rapprocher d'une crucifixion qui est un peu dissimulée par le cadre mais vous pouvez me faire confiance vous voyez vous reconnaissez la madeleine et les figures de la Vierge et de Saint-Jean sont un peu dissimulées et les larrons se trouvent à l'arrière c'est un pendentif qui fait partie du Wallace Zone Beckwest aussi au British Museum et vous voyez là encore avec une monture très différente mais qui permet encore une fois d'élargir notre connaissance typologique de cette famille d'objets le troisième avec vous vous souvenez tout ce programme avec six scènes différentes sur deux niveaux est tout à fait unique dans son genre je n'en ai trouvé aucun autre exemplaire si ce n'est un pendentif qui lui devait contenir une relique qui a disparu aujourd'hui à moins que ça ait contenu une petite sculpture je ne sais pas mais vous voyez que non seulement la forme est identique mais ces motifs d'émaillage rouge et vert sont extrêmement similaires pour ne pas dire sortis du même du même atelier que sur cet autre pendentif enfin pour en venir au dernier de notre de notre série dont je vous ai dit au départ qu'il était le plus le plus caractéristique on le rapproche celui très facilement d'autres pendentifs conservés avec vous voyez des petites variantes mais vous retrouvez l'idée du tabernacle avec ses colonnes de forme particulière et l'émail noir et blanc donc là on est vraiment dans une production extrêmement centrée et il n'y a vraiment pratiquement pas de doute qu'il sort exactement du même atelier et de sculpture et d'orfèvre celui du haut est vous voyez hexagonal avec le portement de croix qui est une scène qu'on a déjà vue qui n'est pas dans notre qui est moins représentée dans la série du Louvre et celui d'en dessous se trouve à Chicago avec la résurrection du du Christ et pour vous montrer un dernier exemple de cette espèce de manière de de réfléchir en quelque sorte où on peut reconstruire ce fil à partir de ces informations très très ténues on peut y rattacher deux autres pendentifs avec des portements de croix exactement de la même de la même série et de la même iconographie l'un qui se trouve au Metropolitan qui a reçu cette perle avec un diamant qui est un morceau de bijou de boucle d'oreille ou d'autre chose mais qui n'est pas original et un autre qui se trouve dans une collection privée à Paris où vous voyez encore une fois le même système mais un type de maillage un petit peu différent justement avec du rouge et du vert ce qui fait le lien aussi avec notre pendentif cylindrique voilà donc pour comment on clore cette histoire donc vous voyez qu'il va dans toutes sortes de directions à la fois techniques et chronologiques en dehors du fait qu'on arrive finalement à reconstituer cette histoire qu'on croyait perdue et il faudrait maintenant pouvoir travailler dans les archives de Michoacan il y a sûrement des traces de cette activité qui n'ont pas été encore recherchées mais je dirais simplement que l'extraordinaire créativité des indiens et leur savoir-faire a été vraiment une des choses qui a le plus frappé les européens dès le moment de la conquête et Albert Dürer qui est quand même le plus grand artiste de la renaissance et de cette renaissance du nord qui est tellement importante pour notre question a vu une exposition dans les années 1520 de ces objets à Bruxelles et il a écrit que rien ne lui avait plus réjoui le cœur de toute sa vie que de voir ces choses et de découvrir ce génie subtil de ces peuples lointains d'imaginer qu'il y avait des gens qu'on ignorait complètement qui étaient capables de faire ces choses-là et les franciscains ont compris cette richesse qu'ils ont sauvegardé non pas seulement en l'instrumentalisant pour en faire un outil d'évangélisation l'évangélisation du Mexique quelles en soient les modalités s'est faite très rapidement et dans les années 70 ou 80 du 16ème siècle il n'est plus question de problèmes d'évangélisation en tout cas pas dans ces villes-là mais d'en faire un moyen d'expression et d'exporter surtout ce savoir-faire puisque comme vous l'avez vu presque tous ces objets n'ont pas été conçus pour le Mexique mais pour être envoyés en Europe et pour témoigner justement non seulement de cette ingéniosité de ce talent des Indiens mais aussi de manifester la naissance de cette nouvelle entité qui est cette Amérique chrétienne et on peut se réjouir nous de la naissance de cette nouvelle entité qui est l'art mexicain merci applaudissements applaudissements Merci.